Le chef du gouvernement, Fumio Kishida, et son parti libéral-démocrate, le PLD, devaient précipiter les élections législatives. Le taux d'approbation de la population est généralement élevé lors de la formation d'un nouveau cabinet. Cependant, celui de Fumio Kishida et de sa nouvelle équipe s'est avéré être l'un des plus bas de ces 20 dernières années, reflétant la méfiance-persistance du public à l'égard du parti au pouvoir. L'élection devait avoir lieu avant le débat de la commission budgétaire, ce qui pourrait révéler les défauts du nouveau Premier ministre et de son cabinet. Le nombre réduit de jours entre le coup d'envoi des élections et le jour du vote, 17 seulement, est également le plus court de toutes les élections depuis l'après-guerre. Une particularité qui a donné aux partis d'opposition peu de temps pour consolider leur campagne et présentait à la population comment leurs politiques peuvent être une amélioration par rapport à ce que le parti au pouvoir a à offrir. L'opposition a à peine réussi à consolider ses candidats, notamment entre le Parti démocrate constitutionnel du Japon et le Parti communiste japonais. Certains sont opposés au Parti communiste. Donc l'efficacité de l'opposition sera perçue différemment au sein des électeurs. Mais une chose est certaine, le PLD au pouvoir a remporté trop de victoires électorales aidées par le faible taux de participation. Cela a joué en faveur du Parti au pouvoir. Certains disent que près d'une décennie de ce qu'on a appelé les abénomics, en fait un mélange de dépenses gouvernementales et de réformes réglementaires, n'a pas fonctionné et que les disparités économiques se sont creusées. La perception négative de la gestion de la pandémie par Yoshida Suga a accru les critiques des Japonais à l'égard du PLD. Bien que Fumio Kishida soit considéré comme un libéral modéré, il est plus évident que sa politique est influencée par les faiseurs de roi du parti, Shinzo Abe et Taro Asso. Certains électeurs pourraient décider de voter contre le PLD, souhaitant mettre fin à la politique de Shinzo Abe. Kishida a déclaré qu'il visait une majorité par la coalition au pouvoir. La question est de savoir combien de sièges supplémentaires il peut remporter. Supposons que le PLD réussisse à obtenir considérablement plus de sièges, alors on peut commencer à voir davantage l'influence de Kishida et les politiques que Kishida veut poursuivre. Mais supposons que le PLD obtienne à peine une majorité avec sa coalition, le parti Komaito. Ensuite, on verra une plus forte influence d'Abe et Azo dans les politiques. Le cabinet de Kishida deviendra un gouvernement fantoche. La majorité est de 233 sièges sur 465. Certains experts disent que les électeurs ont trois choix. Le premier, voter pour les partis d'opposition afin d'équilibrer le rapport de force à la Chambre basse. Le deuxième, voter pour le PLD et espérer que Fumio Kishida éloignera le pays de neuf ans d'influence de Shinzo Abe. Ou le troisième, voter pour le PLD et être prêt à endurer une autre version en trois points de la politique de Shinzo Abe.